Coupe du Monde, une statistique inquiétante pour le spectacle. Au Mondial 2022, il y a déjà eu autant de 0-0 que la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2021 réunis. La Coupe du Monde 2022 au Qatar est belle et bien lancée. Après trois jours de compétition, les spectateurs ont déjà été servis en but, en surprise, mais également en 0-0. Après quatre premiers matchs lors desquels 14 buts avaient été inscrits, c'est mardi que les deux premiers matchs nuls et vierges sont arrivés, entre le Danemark et la Tunisie puis entre le Mexique et la Pologne. Des scores qui ne reflètent pas forcément la physionomie de ces deux rencontres, plutôt ouvertes et avec de nombreuses occasions. Ce mercredi, le Maroc et la Croatie se sont également séparés sur le score de 0-0, dans un match assez neutre 7, fois 6 points. Il s'agit donc du troisième 0-0 en seulement 9 matchs. Et comme l'explique Optagen, il n'y en a déjà eu plus que lors de la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2021 réunis, qui en avait cumulé trois en 115 matchs. Il s'agit de France-Danemark en 2018, Angleterre-Ecosse et Espagne-Suède en 2021. Reste désormais à espérer que ces matchs sans but ne seront pas trop courants pendant le reste du mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada